Je veux apporter mon soutien aujourd'hui au nom de tous les communistes français aux huit de Goudieur qui comparaissent aujourd'hui en appel après une condamnation inique à 24 mois de prison dont 9 mois ferme. Quel est leur crime à ces huit de Goudieur ? De s'être dressé avec les salariés de leur entreprise contre un plan inacceptable de 1 200 suppressions d'emplois. Et ce qu'on présente comme quelque chose d'inacceptable, c'est quoi ? C'est une action qui a consisté à retenir pendant 30 heures sans violence un patron représentant d'actionnaires qui avait décidé de rayer de la carte leurs emplois dans le plus grand mépris sans jamais discuter. Et tout ça pour vider la caisse de l'entreprise au profit de la finance. Ces syndicalistes, les huit de Goudieur, n'ont rien à faire devant un tribunal. Ils ont porté la colère du monde du travail, la colère des salariés de l'entreprise. Ils ont porté la colère contre ces portes toujours fermées à la discussion et à la négociation. Et c'est en vérité leur seul crime. Je veux aussi apporter mon soutien aux huit de Goudieur parce qu'à travers leur cas, nous avons une nouvelle preuve de cette criminalisation maintenant systématique de l'action syndicale. Cette criminalisation, elle s'était accélérée sous le quinquennat de Sarkozy et malheureusement, elle n'a fait que s'amplifier dans le quinquennat que nous venons de vivre. Et il y a dans tout le pays des salariés qui sont poursuivis pour leur activité syndicale et très souvent maintenant menacés de sanctions et de peines très lourdes. Des salariés qui n'ont rien à faire devant des tribunaux. Mon soutien, c'est celui de tous les communistes français aux salariés de Goudieur, aux syndicalistes de Goudieur pour obtenir la relaxe des huit, la relaxe pure et simple des huit. Et puis, c'est au-delà mon exigence d'une loi d'amnistie pour les syndicalistes condamnés pour leur activité syndicale. Une loi d'amnistie que nous avons déposée sur le bureau du Parlement, que le gouvernement n'a pas voulu discuter, mais que nous devons porter aujourd'hui avec une exigence plus grande encore.